La loi du Pentateuch 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 La loi aussi disait qu'il fallait tous les 49 ans avec le jubilé de Lévitique 25 « Rendre au pauvre son territoire » Et donc tout ce qui est fait en France pour le pauvre « C'est juste, c'est important, c'est quelque chose auquel il faudrait que l'on réfléchisse. » Une autre chose dans les proverbes, c'est la pensée d'Agure qui dit en Proverbe 30, verset 8, qui dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Être riche, c'est difficile. » Et c'est différent, bien sûr, c'est quelque part plus facile d'être riche que d'être pauvre, mais devant Dieu c'est aussi difficile, me semble-t-il. Et on peut lire à cet égard des recommandations fortes, importantes de Paul aux riches en 1 Timothée 6.17 Où on entend Paul qui va dire « Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle, c'est-à-dire maintenant, de la richesse, de la possession de l'argent, de ne pas être hautain, arrogant. » Il y a à réfléchir là-dedans. Dans notre rapport aux autres, on est souvent satisfait et plein de nous quand on a quelque chose qui nous permet d'aller vers l'autre de manière haute, en étant content de nous, pas être hautain. Il leur dit ensuite de ne pas mettre confiance dans l'incertitude des richesses. Voilà quelque chose qui est important. Les richesses, ça vient, ça part, et c'est quand même incertain. Mais de mettre notre confiance en Dieu, qui donne toute chose pour qu'on en profite. Donc ce que nous avons, c'est légitime, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Il leur dit ensuite d'être riche dans les bonnes œuvres. Comme si, finalement, le riche pouvait, plus que le pauvre, être riche dans les bonnes œuvres, parce que lui, il peut donner, il peut faire. Et il leur dit qu'il soit rapide à donner. Qu'est-ce qui occupe les pensées du riche ? Est-ce que c'est le fait de s'occuper de sa propre capitalisation, ou de regarder, voir si quelqu'un manque de quelque chose autour de lui ? Et il dit, il continue à dire aux riches, qu'il s'amasse comme trésor un fondement pour l'avenir. Et donc c'est ça la préoccupation essentielle du riche. Le problème n'est pas de faire fortune. Le problème, c'est de construire sa vie, pour que quand on va rencontrer Dieu, on se rend compte qu'on construise sa vie, et comme le dit la fin de ce paragraphe, afin qu'il saisisse ce qu'est vraiment la vie. C'est ça la vie. C'est de construire les choses pour Dieu, et c'est ça, finalement, notre véritable richesse, comme dit l'Évangile, de faire des bourses, un trésor qui ne défaille pas.